Je vous remercie. Continuez-vous. Je vais vous dire quelque chose de chaudé. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai. On a falsifié l'histoire. On a voulu faire des grands hommes, des petits, et des petits hommes, des grands hommes. C'est tout ce qui a caractérisé la Guinée. Et je vais vous dire quelque chose. Le Guinée a cette duplicité-là. Aujourd'hui, je suis avec Alain, mais dans les coulisses, je ne veux pas que d'Alain soit présente de la Guinée. J'ai écouté certains ressortissants de Futa, qui m'ont dit ça, en prié. Je lui ai dit, mais vous êtes des lâches. Pourquoi vous ne dites pas ça devant lui? Mais il faut faire le choix. Il y a des gens qui me disent, non, s'il devient présent, voilà, c'est ça, c'est ça. Je lui ai dit, non. Alors, assumez. Je lui ai dit, non, quand je fais ça, ma communauté va se, tu vas le guiner comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Alpha, mais ils n'ont pas Alpha, ils n'ont pas son système, mais ils n'ont pas son argent. Et moi, je n'aime ni son argent, ni son système. Voilà. Je peux rester, je vous dis, et je le répète. Oui. Même si toutes les positions là, pas avec Alpha, moi je resterai seul, je vais contester son système. Moi, ce n'est pas sa personne, mais le système qui l'a imposé en Guinée, si on n'existe pas pour une guerre civile en Guinée, je ne le souhaite pas. C'est mon pays. Oui. C'est mon pays. Mais, aujourd'hui, les ingrédients sont là. Aujourd'hui, en Guinée, une fois, on n'a pas confiance à son mari, son mari n'a pas confiance à sa femme, les enfants, ainsi de suite. Ils ne vont pas à l'école, nous sommes en train de dire oui, ainsi de suite, et puis voilà. Nous sommes aujourd'hui en train de fêter. Nous fêtons quoi ? Notre pauvreté ? Notre... Aujourd'hui, on a organisé des fêtes dans tous les hôtels de Konakou. C'est bien. Et c'est là où je remercie le Capucé, parce qu'il ne l'a pas fait chez lui. Bref, parce que ça, j'ai admiré ça à lui. Voilà. Mais, on a fait des fêtes là. Ça s'est dit à quoi ? Et, j'ai fait tard, le matin, vous allez être demandés. Et là, c'est que la France n'a pas tout dit. Mais, les Français sont en train de faire de l'effort. Et nous, nous allons demander encore à la nation de donner de l'argent. Nous sommes en train de casquer l'argent. Au lieu d'organiser des concerts, des concerts humanitaires, et l'argent qu'on va récolter pour donner ça à des familles pauvres, nous sommes en train de faire de l'hôpital. C'est ce que je dis, je pense que c'est le problème qui nous répond. Je n'ai pas besoin d'être aimé par qui que ce soit. J'ai besoin d'être aimé par qui. C'est tout. Si c'est l'autorité, je le dis. C'est ce que je ressens. On m'a appris à ne jamais me torturer plus mes idées, de dire ce que je pense. Voilà. Et si je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ça. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent. Il y a des familles qui ne mangent pas. Ainsi de suite. Les Sénégalais que nous sommes en train de vilpander tous les jours. Les Sénégalais ont dissié de l'achat. Tous les Sénégalais qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui. Non. Ça, c'est même ici en Espagne. Mais ici en Espagne, la coordination des associations Sénégalais ici, le président de la coordination de Bukharsam. Voilà. Les Guinéens n'ont non seulement pas ça, mais même pour avoir leur passeport. Le passeport, ils sont obligés encore de prendre du guiné. C'est-à-dire chercher le passeport en guiné. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ? Pour être gérés par des étrangers. Parce que moi, je dirais comme ça. Parce que si tu es vraiment guinéen. Parce que Nantou Serif, tu as vu sa carte. Et je ne retourne plus ivoirienne que guinéen. Parce qu'on aime la Côte-Ivoire. Moi, j'ai des documents de Nantou Serif. C'est qu'on m'a envoyé un document de Nantou Serif. C'est bel bien écrit. Nantou Serif, nationalité ivoirienne. Donc, il y a son carte qui s'est sur France. Son carte qui s'est sur France. C'est écrit Nantou Serif, nationalité ivoirienne. Elle est guinéenne, mais elle était en exil. À ce moment, peut-être que c'était difficile pour elle d'avoir les choses. Mais aujourd'hui, elle investit où ? Tu ne peux pas attendre. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Ils sont tous des maisons à Côte d'Ivoire. Ils sont tous des maisons au Cédat. La vie où il est ivoirienne, il a construit la Côte d'Ivoire. Attendez, attendez. Je vais vous dire. Toi, tu prends l'argent ici. Et tu amènes un en Guinée. Oui. La diaspora. Oui. Peu, machin, malinquié, tout et tout. Chacun cherche à avoir l'argent aux Etats-Unis. Travailler pur pour amener et construire en Guinée. Et quand tu envoies, ils vont casser vos maisons. Ils vont casser vos investissements. Parce que quand ils volent là-bas, ils s'amènent à l'Europe. Ils ont toutes des maisons ici et ainsi de suite. Or, ici, tu n'as pas besoin de tichiers pour avoir une maison. Si tu travailles avec les produits, tu peux avoir tout. Vachures, tout, tout, tout. Tu n'as même pas besoin de voler. Tu vois ? Bon. Et plus de vachures. Quels que ce soit, tu payes 100 euros, 200 euros par mois jusqu'à ce que tu finis de payer tout. Si tu travailles. Il y a une caution et puis c'est fini. La maison aussi, c'est comme ça. Mais pourquoi ils ne se sont pas passés. Il n'y a rien. Ils sont très heureux depuis le début. Moi, je vais vous dire franchement, il y a des Guinéens qui sont allés travailler en Côte d'Ivoire. Ils sont tous les pays en Guinée. Ils sont créés de l'emploi en Guinée. Il y a d'autres qui ont volé en Guinée pour amener au Sénégal et ailleurs. Et Antoine, il a créé quelle entreprise qui crampe ce city ? Il a créé, même il a fait créer par ses proches qui emploient au moins plus de 1000 clients. Tu as vu cette société là-bas ? Oui, oui. Salut, grand frère, attends, je vais à quelques minutes. Les gens qui ne croient pas, ou bien les gens qui n'étaient pas au courant, moi, on m'a envoyé la copie des cartes séjours de Nantes Serif. Mme Nantes Serif, c'est bel bien écrit, Ivarien, nationalité Ivarien. Mme Nantes Serif, nationalité Ivarien. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à me faire signe, je vais lui envoyer le document parce que moi, je récite ces documents. Donc maintenant, à la même temps, Nantes Serif a écrit, Nantes Serif a construit en Côte d'Ivoire. La maison de Nantes Serif se trouve en Côte d'Ivoire. Tout sa vie, toute son activité se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, Nantes Serif est en train de se servir la Guinée, mais il n'a pas Guinée, parce que son document, ce n'est pas Guinée, son sentiment, son mentalité, ce n'est pas Guinée. Donc, il n'a pas d'amour de la Guinée. Faudé, en cas de conflit de nationalité, et même Alpha Condé, par exemple, toujours avoir le positif, en cas de conflit de nationalité, là où il a beaucoup investi, c'est ce pays-là où tu vas remporter. L'affaire Prouché-Maurie, c'est un exemple. S'il a investi plus au Burkina qu'en Guinée, c'est que la Suisse de Burkina. S'il a investi en France plus que la Guinée, parce qu'il est français, alors c'est la France qui la Suisse, c'est n'a plus de bien en Guinée, en France qu'en Guinée, c'est lui-même préféré de la France. Alors, c'est la France qui va gagner, en cas de conflit, en cas de conflit entre la France et la Guinée, au Burkina et la Guinée, en matière de nationalité. Il faut être très clair, tu peux avoir double nationalité, mais là où tu as beaucoup investi, c'est le pays-là que tu as prétendu. C'est le pays-là que tu aimes. Parce que c'est là où tu as mis tes biens. C'est ça la vérité. Alors, les Guinéens, nous sommes en train de parler, parce que chacun s'implodise, t'as les décès pas, qu'on ne maîtrise pas, et aujourd'hui, chacun est devenu et espère en communication, en ceci-cela, espère en droit. Tout le monde, nous mélangeons tout. Et pourtant, les Sénégalais, ils sont sereins. Parce que même en matière de football, les Sénégalais ont tout de suite. Et quand ils font des locaux, ils s'annulent. Parce qu'ils maîtrisent des instruments, et puis ils sont désespérés. Aujourd'hui, on ne peut pas, je ne peux pas nous comparer aux Sénégalais. Même magazine de l'OGPI, OGPI, magazine que l'OGPI a participé, le truc de l'Institut Grata, ça fait ça sur le serment. Mais ça a été fabriqué à où ? À l'imprimerie, dans une imprimerie sénégalaise ? Pourquoi ? Parce que ça vient de l'insulter les Sénégalais, la nuit, vous les insultez pendant le jour de la nuit, ça a été sénégalais. Voilà. Et les Guinéens qui tombent malades aujourd'hui, ils ne sont pas soignés. Non, en étrangère, quand un Guinéen tombe malade aujourd'hui, toutes les autorités guinéens, quand elles se tombent malades, elles vont aller se soigner ailleurs, en étrangère, ce n'est pas la Guinée. Bon, alors, c'est les autres qui ont besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin des autres. Alors, monsieur Barry a dit qu'il a une question pour vous. Monsieur Barry, allez-y, quelle question que vous avez pour notre invité ? Monsieur Barry, qu'on pour l'homme ? Qu'on pour l'homme ? Monsieur Barry, allez-y. Monsieur Barry a dit qu'il a une question pour vous. Mais, il est Barry, je suis un endroit. C'est bon, il n'a qu'à faire du moins. Monsieur Barry, il dit que vous êtes son esclave. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est votre Zanaku. Voilà. Monsieur son chef. Voilà. Je n'ai pas dit esclave, l'esclavage, ça, c'est l'exprime. Alors, c'est votre Zanaku. C'est votre Zanaku. C'est mon oncle. Vas-y, monsieur Barry. Oui. Monsieur Barry, allez-y, quelle question ? L'acquitté est un peu pas mauvaise. Monsieur Barry, monsieur Barry n'a pas posé de questions. Il a dit qu'il a une question pour vous, mais il n'a pas posé de questions. Mais je ne sais pas si il est père comme vous. Pourquoi ? Parce que moi, si Jack Anke, maman a du bon bol. Maintenant, vous aussi. Non, 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 non. Non, vous, moi, si Jack Anke, il faut que vous compreniez d'abord, entre Jack Anke et Pelle, donc, c'est notre esclave, c'est notre Zanaku. Donc, vous aussi, c'est la même chose. C'est votre Zanaku. Donc, maintenant. Non, moi, les papis, ils sont comme je suis tous les papis, à mon père. Voilà. Voilà. Ma maman est, 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 voilà. Et moi, maintenant, on va l'attacher. Ça continue à moi. Voilà. Quand c'est chaud, il vient derrière moi. Voilà. Voilà. Oui, on peut évoluer ? Oui, on peut évoluer d'abord, parce que M. Bart n'a pas amené son question. Bon, alors, c'était sur la rébellion, toujours. Le dossier de la rébellion, le dossier de la rébellion, c'est un dossier vrai. La Guinée a été, bel et bien, attaqué. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, et ce dossier, un jour, nous allons en parler. Si on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais un jour, il y aura un débat national, ou une conférence nationale de la Guinée, nous allons en parler. On mettra tout ça sous table. Et l'affaire de 1985, avec le coup de Yara, il y a eu des victimes, il y a eu des malinqués, des familles malinquées, je suis désolé de le dire, mais il y a eu des familles malinquées qui ont été victimes, des familles innocentes. Voilà. Ce qui n'avait rien à voir avec Yara. Et les gens ont payé la facture. Oui, les gens ont échangé la facture très sert. Non, mais écoute-moi très bien. Tout ça, c'était une frustration de l'ancien régime. Et les gens, voilà, parce que le PDG, moi je vais dire ça à mes enfants, au temps de PDG, en 75, moi je n'avais pas la chance, et moi j'avais perdu le souci au sein de l'aide. Et ça, c'est mon frère qui m'avait envoyé ça, que son âme repose en paix. De la série à l'heure de lui. Et quand j'ai porté ça, avec la sille de 007, il y a un policier qu'on appelle et qui est qu'il faffro. Excusez-moi, le terme, parce qu'il s'appelait comme ça, parce qu'il s'appelait comme ça, un policier, il l'appelait comme ça, c'était police économique. Il m'a poursuivi jusqu'à la maison. Ça veut dire que, en 75, les Guinéens ont tellement souffert, le riz qu'on mangeait là, c'était le ping-la-ech, le riz pourri. Mais les Guinéens ne connaissent pas ça, non ? Ça raconte, il a fait beaucoup de sourire. Voilà. Et pour avoir une paire de saucisse, tu partais sur un policier, il va couper le bois, et tu vas sur un cordonnier, il va mettre la ceinture, et ça on appelle, en attendant le bateau, mais il faut que les Guinéens comprennent ça. Il n'y a pas... comme disait l'autre, il est venu, il nous a trouvés, on était presque des esclaves de deux systèmes. Il nous a libérés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont étonnés, et pourquoi les gens sont étonnés aujourd'hui, quand on bloque les gens. Non, non, permettez-moi, moi je vais effacer contre le général Lansana Conte, c'est mon beau, mais c'est lui qui a libéré le peau, parce que moi, le peau sont de mes esclaves. Parce que le peau sont des esclaves, donc Lansana Conte a libéré le peau, donc maintenant, moi, je vais me effacer contre Lansana Conte. Mais écoutez, c'est pas grave, l'esclavage a été aboli ça fait longtemps, mais en Guinée, les gens n'étaient pas, tu ne pouvais pas, tu ne pouvais pas avoir même ton diplôme. Les cellules là, les cassouris, ils s'avent. Même quand tu as des promotions, Maho, promotion quoi, tu n'as pas ton diplôme à main, ton diplôme va être gardé. Vous me le savez, avoir un passif, rien n'est qu'il y a d'abord de toi. Attends, mais je n'ai pas envie de tecs, attends, attends, je n'ai pas envie de tecs. J'ai oublié très vite, les gens oublient très vite. Je pensais que quand les gens parlent de l'ancien régime, les gens n'ont pas compris qu'on voulait arrêter les gens. M. Bade a envoyé son question. M. Bade a dit, M. Bade a dit, bonjour M. Abbas Bangoura, pourquoi la plupart d'entre-tels Guinéens ne veulent pas avoir un peu, un peu, un pouvoir, ne peuvent pas avoir un peu au pouvoir ? Non, mais écoutez-moi très bien, il n'y a pas d'intellecteurs en Guinée. Il dit que, non, tu n'as pas compris que pourquoi l'intellecteur guinéen ne veut pas que avoir un peu au pouvoir guinéen, dans le pouvoir, c'est le président, qu'un peu soit président en Guinée. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Et cette histoire de foulaphobie-là, ça a été créé à dessein par le PDG. C'est le PDG qui gouverne la Guinée jusqu'à présent. Vous savez pourquoi moi, je n'ai pas été membre du pays ? Oui, mais attends, franchement, la vérité. Permettez-moi, mais il faut comprendre ça aussi, Saint-Loudalé aussi, c'est un trahisonneur, c'est qu'il est en train de... Saint-Loudalé, Saint-Loudalé ne voulait pas pouvoir, Saint-Loudalé voulait l'argent. Saint-Loudalé est en train de contribuer avec Alfa-Condé. Le conseil de Saint-Loudalé, c'est... Permettez-moi, grand-frère, permettez, permettez, pardon. Le conseil de Saint-Loudalé, c'est Tibou Kamara. Le conseil d'Alfa-Condé, c'est Tibou Kamara. Donc, Saint-Loudalé a voulu l'argent. Ce n'est pas un pouvoir. Écoutez, ne fais pas de mélange. Quand on pose une question, si tu veux poser une question, pose-moi la question, parce que c'est moi l'invité, je vais vous dire... D'accord, alors le monsieur a dit pourquoi l'intellectuel guinéen ne fait pas un peu au pouvoir ? Je vous dis qu'il y a peu d'intellectuels en Guinée. Voilà. L'intellectuel d'abord, l'intellectuel à l'eau. Oui, je vous écoute. L'intellectuel est diplômé fondé, celui qui est parti à l'école de la handicap, et celui qui est intellectuel fondé. Souvent, j'écris sur ma page, l'intellectuel d'abord, ce n'est pas celui à qui les options nécessaires comme c'est André Manrou. C'est celui qui émet des idées qui peut se permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire du galvanisme. L'intellectuel n'est pas seulement un diplomiste, mais l'intellectuel est là. L'intellectuel travaille pour l'avenir. L'intellectuel, souvent il est incompli, il est constant. Tu ne peux pas être intellectuel et tu dis que dans ton pays, une éthique ne peut pas venir au pouvoir. Non. Vous savez pourquoi tout ce problème-là ? Les gens ont pensé qu'à partir du moment que le PDG. Je ne sais pas, les gens réclament des volumes, les gens réclament des volumes. Bon, attendez, je vous disais que l'intellectuel, c'est celui qui met les idées pour nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire qui nous galvanise comme qui sait André Manrou. L'intellectuel, c'est celui qui est lui, c'est celui qui en avance, c'est celui qui est constant. C'est celui qui n'est pas ethno, c'est celui qui n'est pas raciste, c'est celui qui n'est pas régionaliste. Mais un diplômé, quand tu dis par exemple un peuple ne doit pas vivre au pouvoir, ça c'est venu du PDG. Le PDG qui a seulement dit ça. Le PDG, voilà, ils sont faits penser que quand un président a de telle ethnie, il faut que tout l'état-major soit de telle ethnie. C'est pourquoi aujourd'hui, le problème en Guinée, les gens ne sont pas heureux, mais ils pensent que c'est leur ethnie seulement qui doit être au pouvoir pour les protéger. Et aujourd'hui, les peuples en ont payé la facture. Les peuples en ont payé les soins, même les malignes en ont payé. Voilà. Le PDG était contre les normes, contre les esprits brillants, contre les intellectuels, parce que ce serait il n'a pas eu la chance d'étudier. C'est ça la vérité. Il n'est pas venu en France pour étudier. Attends, je vais couper après, je vous appelle parce que on est rentré de me réclamer volume, volume, je ne sais pas. Il y a quel problème? Attends, vas-y. Attends. Ce que je voulais vous dire mes frères guinéens, quand on vous dit que le intérêt guinéen ne voulait pas le MPL au pouvoir, je pense que vous êtes trompé parce que c'est l'eau d'enlever l'argent, il ne veut pas le pouvoir. Nous, on a des preuves 100%. C'est l'eau d'enlever l'argent, il ne veut pas le pouvoir. Mais on va revenir après qu'on est fini avec notre invité. Moi, je vais venir avec ça. Allô, grand-frère. Allô, monsieur Bangura, maître Faudé à Passe-Bakura. Allô, Voilà. Oui. Maintenant, je pense que c'est bon maintenant. Vous pouvez continuer. Et pourquoi le intérêt guinéen ne veut pas qu'un peut le vire au pouvoir? La question, c'est là-bas. Non, ce n'est pas les intérêts turquinaux. Attends, on a fait croire à tout le monde que les peules sont ceci, les peules sont cela. Mais tous ces gens-là, qui parlent de ça, ils sont des femmes peules. Mais je ne dirai jamais que les femmes peules ne sont pas qu'ils ont des femmes peules, ils veulent des bons, des enfants, des beaux gosses qui ont des femmes peules. Mais alors, arrêtons ça. Dans toute cette nuit, il y a de bons, il y a de mauvais. Vous comprenez? Parmi les garanqués, il y a des bons, il y a des mauvais. Parmi les malekis, il y a des bons, il y a des mauvais. Parmi les peuples, il y a des bons, il y a des mauvais. Parmi les soussus, il y a des bons, il y a des mauvais. On est partout. Les bons n'ont qu'à aller ensemble, les mauvais n'ont qu'à aller ensemble. Moi, je vais vous dire, est devenu président de l'Akini. M. Maleky est devenu président de l'Akini. M. Maleky a encore à gérer la transition. Malgré qu'il était soussour, de naissance et ainsi de suite, il est devenu Maleky après. Le problème, parce qu'il y a des gens, quand l'enfant, son père est décédé, personne n'a besoin de lui. C'est quand il devient bien maintenant je l'occupe. Aujourd'hui, personne ne m'appelle. Demain, quand ils vont apprendre qu'ils occupent un grand poste ici, ils vont m'appeler. Comme avant, quand je suis bénéficiaire. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle, m'être un riz, j'ai tel problème, dossier, il faut m'aider à avoir le papier, ou bien c'est tout cela, tout me conseille. Oui, parce qu'ils ont besoin de toi. Le kiné, quand il a besoin d'un médecin, il dit pas que c'est un peu là. Voilà, si c'est le bon médecin. Mais maintenant, la chefferie, il dit quoi que ce soit. Moi, j'aimerais un jour, si c'est ce qui va réguler la kinégroupe, il dit le président, ça ne fait ni chaud ni soir. Mais quand il devient le président, il faut qu'il travaille avec les meilleurs, il faut qu'il accepte d'écriber les choses, il ne faut pas qu'une seule région gouverne un pays. Ce n'est pas possible. Et si vous le faites, vous mettez les autres en frustration, parce que le bien commun, il faut partager. Mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, le monde n'est pas travailler pour toute la kiné, que les gens de la forêt, vous ne pouvez pas les mettre. Vous avez vu ici, à un moment, là, c'est le coup qui a mis presque les forestiers à Chocorma. C'est le coup qui a donné la lettre de noblesse à la forêt. Oui. Mais grand frère, je sais que, mais permettez-moi, grand frère, je vais vous poser des questions. Ce qu'on dit là, ce qu'il a dit, attendez, ce qu'il a dit, c'est une question pertinente. Parce qu'il faut la phobie, là. On l'a entretenue à décès. On l'a entretenue à décès. Parmi les peuples, c'est vrai qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas loyaux, loyaux, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup qui sont liants. Et c'est que comme ils sont liens, ils sont trop prudents. Au lieu d'aller mettre l'intelligence au centre des autres, c'est que non, pour le problème de certains, ils ne partagent pas. Il y a certains qui ne partagent pas. Dès qu'il y a quelque part, il faut que je sois entouré par mes parents. Non. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit pour l'homé tel comme tel. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'avis de qui que ce soit pour l'homé tel comme tel. Il y a l'homé s'ils a compréhender ça. En bref, je ne sais pas, qu'est-ce qui est passé volume? On me réclame beaucoup de volume. Mais c'est à ton niveau, là-bas. C'est pas à ton niveau. C'est à ton niveau. Attends. Maintenant, c'est bon? Oui. Moi, c'est bon. Très bien. Moi, je te reçois très bien. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, grand frère, je vais vous poser une question. Oui. Parce qu'on a pris beaucoup de temps pour que l'on puisse le tirer. Mais moi, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est plus grand que moi. Maintenant, pourquoi Seloudal Ndiallo? Et c'est Tibou Kamara qui est le conseil d'Alfa. Maintenant, c'est la même Tibou Kamara qui est le conseil de Seloudal Ndiallo. Donc, conseil de l'opposition et conseil de gouvernement. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc, ça, c'est plus grand que moi. Je vous remercie. Eh, je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous voulez mon avis? Oui, je voulais votre avis. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Oui. Mais, franchement. Oui. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est le comportement de certains diners. Oui. C'est pour la naïveté ou bien ils sont liés par autre chose que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Oui. Parce que je n'ai jamais, et ça, je le dis, me faisant parler avec tout le respect que j'ai produit. Oui. Je commence à avoir peur. Parce que dès que nous nous critiquons aujourd'hui, tout le monde, c'est comme si c'était le ciel qui tombe sur toi. C'est comme si c'était un calife. Non. C'est quelqu'un qui veut devenir président de la société et tout ça. Il a gagné les élections. Oui. Et puis, il n'arrive pas à s'installer parce qu'il n'avait pas son calife. Oui. En 2010. Oui. En 2010. Oui. En 2010. Et... 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 Thibault... Qui a envoyé Thibault auprès de Sekouba. Après l'interrogation, il est parti avec des moeurs. Oui. S'il te plait. Et je sais, c'est ce que je trouve pas possible qu'il est obligé de vous mettre tout plus de vous mettre ici. Il a source de l'information. Oui. J'ai beaucoup d'informations suffisantes. Oui. Et moi, je ne suis jamais parti voir Sekouba dans son bureau pour me donner un porte-même qu'à sourire. Oui. Oui. Si vous avez remarqué, 2010. Et... La BDG ne s'est jamais prononcée clairement sur le changement des résultats. Et pourtant, c'est Thibault qui l'avait fait. Et qui est général et honoré. Honoré le travail colonel honoré. Ils ont changé les résultats. Avec un tiré du tout mort. Ils le savent. Oui. Parce que l'audio est sorti. Oui. Et vous avez entendu cela dans la diallo déclaration sur ça. Non. Quand les femmes se sourds, elles sont descendues dans la rue. Oui. Oui. Ils ont manifesté. Elles ont manifesté. Ce jour-là. Sekouba a laissé de l'autre fois. Qui est parti. Sa journée est devant Sekouba. C'est pas tant qu'elle réveillera. Oui. Non, écoutez. C'est tant qu'elle réveillera. C'est tant qu'elle réveillera. C'est tant qu'elle réveillera. C'est tant qu'elle réveillera. C'est tant qu'elle est partie. Ecoute-moi. Parce qu'elle est diallo. Elle est plus forte en moi que n'importe qui. C'est ma tante. Je parle avec elle. Mais avec qui elle est bonne à dire. Quand j'étais missionnaire, elle m'a appelé. Elle dit « Ah, parce que tu as besoin d'une sécurité. Je vais t'envoyer. » Tant qu'elle dit. C'est de ma famille. Elle est la cousine à ma tante. Tant qu'elle est de la vie. Je sais. Mais il faut dire la vérité. Mais elle était avec l'EPG. Elle était avec Alpha. Mais elle a dit un peu « Excusez-moi. Je pense que tout le monde est comme lui. » Donc, on n'est pas de la gémoscré. On est en politique. Quand tu as quelqu'un, il faut que son comportement, c'est qu'il te dise ce qu'il fait pour nous. Mais il est parti avec Alpha. Il n'est pas parti avec Tidja. Comme on le voulait. Mais Alpha a un intérêt. Non, mais madame Rabia, tout cela, diallo est complice tous. C'est Ambaïd. Alpha, tu sais, c'est une mauvaise personne préparée pour Alpha Kodé. Oui. Vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé. Oui. Le même Thibaut, je le respecte. Parce que lui, au moins, s'il veut dire A, il le dit. S'il veut dire B, il le dit. Oui. Mais tout le monde a vu, tout va être élu, avec les couleurs de l'EPG. Oui. A Dinklaya, ou bien. Oui. Il n'est pas député de l'EPG, A Dinklaya. Il a démissionné. Oui, oui. Mais alors, il va dire maintenant qu'il n'est pas dans un parti politique. Non. Il faut qu'on arrête de dire tel est bon, tel n'est pas bon. Il fait son chemin. Maintenant, il tient les gens. C'est leur problème. Moi, de toutes façons, quel que soit le dossier, vous mettez sur la table, je m'en fous. Moi, je sais qu'il y a des montages. Je ne sais pas si tu es chaud ni toi. Et ça s'ouvre. Et puis moi, je vais te dire, hein. Oui. Je vais te dire. Oui. Pourtant, c'est quoi qu'on a dit ? Moi, je suis un homme. Oui. J'aime mes enfants. J'aime... J'ai... J'ai ma femme. J'aime mes enfants. Voilà. Alors, pourtant, mon fouillard m'a dit. Voilà. Je ne suis pas dans une association de ce qu'on a. Pourquoi ? On a pas la rignée. Parce que j'ai dénoncé ça dans une émission. Oui. Jusqu'à présent, on m'a pris la parole. Je sais pourquoi. Parce que c'est trop fort. Une association de l'arc-en-ciel actuelle. Mais il faut l'égaliser. Voilà. Et tout le monde. Oui. L'homosexualité est au cachet. Oui. Si ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à légiférer. Il faut bien les protéger. Ou bien la France ici, c'est légaliser. Voilà. C'est le problème. Mais on est en train de faire des détails du clair. Non. Donc, une autre aujourd'hui, je ne peux pas vous appeler parce qu'on va clôturer la parole parce que le vidéo est très long. Vous allez nous excuser. Alors, je résume. Je résume. Oui. Ceci est un arrêt. Et mon nom est mon qui est là. Il est là. Il est là. Oui. Voilà. Quand on m'a relé, il est là. Pour le Yéma, pour le Garima, tout le monde. Il est là. Il est là pour moi. Oui. Si il est avec Alpha. Moi, je sais qu'on est avec Alpha. Il y a la photo. À l'âge de 19 ans, il était devenu Alpha. Non. Moi, il est avec cette photo. Non. Alpha, tu sais là où j'aime Alpha. Non. C'est vrai. Il y a une qualité. Et il dit Alpha, j'aime ça. Parce qu'il dit ce qu'il pense parfois. Et il a dit dans une de ses conférences. Il dit, quand j'étais dans la clandestinité, il y a trois personnes qui m'ont la même visite. Il dit, allez-vous. Et c'est à nous qu'elle parle ici. Oui. Et Thibaut Kamara. Oui. Alors, ce sont ses amis. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il a dit devant tout le monde. Maintenant, si toi, tu sais que tu veux le pouvoir. Et je l'ai dit encore à sous-dernier. Mais c'est pas que tu te fais du mal ? Non. Sincèrement, Selouda l'a trahi la communauté de IFDC. Les militants et sympathiques. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Non, c'est moi qui l'a dit. C'est pas vous qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. Permettez-moi. C'est moi qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. Selouda l'a est en train de trahir ses militants et ses sympathisants en profitant de leur situation. Parce que Selouda l'a est parti dans les élections legislatives pour avoir l'argent. Selouda l'a payé pour l'élection présidentielle le 18 octobre. Maintenant, s'il est devenu deuxième parce qu'il a reconnu qu'Alpha est président, il faut rembourser les cautions de 800 millions de francs guinéens. à la même temps, il faut payer les primes, tous les frais de campagne qu'il a fait. Il faut le rembourser. Il faut payer les primes. Il faut devenir deuxième. C'est à cause de ça. Selouda l'a vu de l'argent. Il ne voulait pas le pouvoir. Maintenant, les communautés, le militant et sympathisant de l'IFDC ne voulaient pas la vérité. Ils ne voulaient pas connaître la vérité. Ils ne voulaient pas faire l'analyse profonde pourquoi Selouda est en train de rouler tout le monde dans les farines. Faudet, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même l'histoire de la Guinée a été tragique. Moi, je comprends la position de Hal Polar, je comprends la position des Peuls. Parce que les Peuls ont été victimes de l'histoire de la Guinée comme les Maléguéens. Et Peuls ont payé la facture. Ça, il faut le reconnaître. Il y a même eu, sous le PDG, le racisme de Paul, ceci, cela. Moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui a racheté ton grand paix, comme esclave, vendu par Samouli, il m'a donné les terres, les rondis. Et celui qui vous a vendu, c'est les choses que tu as respectées. C'est difficile. Non. Il n'en a pas de question. Non, celui qui a racheté. Non, je ne peux pas avoir le respect à la personne-là parce que c'est impossible. Voilà. Alors aujourd'hui, Alpha a réussi quelque chose de ça, comme c'est que tu l'as fait avec le petit. Et vous me direz, il est décidif. Tu vois, les gens, ils ne veulent jamais que ce qu'elle soit fait. Ils ne vont pas te dire ça en face. Vous voyez? Ils vont dire non. Tu savais, il faut être théocratique. Le Guinée, il ne veut pas qu'un bon présent, mais il ne veut pas qu'il soit notre. Or, je vais vous dire, si Génard de Gaulle n'était pas notre, il n'aurait pas entrer à France. Alpha est venu. Quand il est venu, il a vendu la Guinée. Non. Mais Alpha est venu, il n'a pas vendu. Il a vendu le contrat de 20 milliards avec les Chinois. Tu connais ce contrat? Tu l'as dit? Non, il a vendu la Guinée. Bon. Alors, est-ce que tu as vu ce contrat? Non. Et je vais vous dire, la façon dont nous sommes en train d'évoluer là. Alpha, c'est comme si 800 sur Chine d'Alen et Alpha est clair, entre guillemets. Le jour où 800 sur Chine va disparaître, 800 sur Chine va disparaître. Parce que si, on n'a pas de programme sauf Alpha. Alpha est mauvais, Alpha est mauvais, Alpha est mauvais. Et de l'autre côté aussi, les pôles ne sont pas bons. Si c'est le pouvoir, ce n'est pas bien. Le jour où? Moi, je pense qu'il faut une autre chose qui va prendre le pouvoir acquis. Grand frère. Grand frère. Grand frère, permettez-moi. Donc, j'aimerais que, si c'est possible, parce que la vidéo est longue, donc vous pouvez donner votre dernier mot au Guinéan. que vous adressez au peuple Guinéan. Et si vous avez des mots à l'adresser au peuple Guinéan. Maintenant, après, le monsieur, il y a un monsieur Bach qui m'a demandé aussi pourquoi le Seuloudal, depuis quand Seuloudal a reconnu le pouvoir et la victoire d'Alva Kondé. Alors que lui devrait... Non, mais ce qu'il a dit, grand frère, c'est pas vous qui va dire, c'est moi qui va prendre la responsabilité. Je vais répondre ce monsieur après. J'aimerais le dire. Voilà. C'est pas vous. Il n'a pas reconnu. Il l'a reconnu. Grand frère, il l'a reconnu, Miotr Abbas Mangura. Merci, mon ménage. Moi, je vais donner. Moi, je vais donner. Oui. Mon dernier mot. Oui. Et voilà. Et c'est pas mon dernier mot aujourd'hui. Oui. Et c'est... Non, aujourd'hui. Je vais vous dire, tout simplement. Oui. Que le peuple de Guinée a sorti de connaître la vérité. J'ai vu les enfants ici. Nous sommes dans les cinquantaine. On a dit des enfants ici qui ne savent même pas ce qui était passé avant l'indépendance. Pendant l'indépendance. Et les jeunes ne savent pas l'histoire de la Guinée. Parce qu'elle a été falsifiée. Ils sont pris en otage. Ce n'est pas que le PDG n'a fait que de mauvais. Le PDG a fait du bien aussi. Mais si le PDG était à la hauteur, la Guinée ne serait pas là aujourd'hui. Il y avait des autres sites qui étaient très brillants. Mais ils ont été tous assassinés. Et quand les deux membres comprennent que notre histoire, on ne peut pas la falsifier. Il faut quand même assigner à nos enfants l'histoire réelle de notre pays. Et qu'il faut faire comprendre au Guinée que ce n'est pas les lignes qui sont importantes. C'est les hommes qui sont importants. Et pour faire développer un pays, il faut une ressource humaine qualifiée. Si aujourd'hui, toute la crème est en dehors de la Guinée, c'est les autres pays qui vont en profiter. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un médecin compétent à guider, il faut aller en Guinée Equatoriale. Il faut aller au Gabon. Il faut aller au Sénégal. Il faut aller ailleurs. Il y a certaines qui sont très bien. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Mais est-ce que la formation quotidienne a suivi ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous avons un hôpital à quelques kilomètres de palais présentiel. Mais c'est les hommes qui ont construit ça. Et nous, on a construit un hôtel pour aller faire la fête. À côté des malades. Vous voyez, non ? Et puis, nous faisons venir des artistes. Et comme Kofi Olumide, je l'aime bien, mais lui vient chercher son argent. Il a raison. Mais où est les artistes qui l'ont ? Pour faire venir Kofi ? Mais Kofi Olumide vient pour une aide humanitaire, pour récapter les formes humanitaires en Guinée, ou bien on le déplace ? Mais attendez, est-ce qu'on peut faire du concert à quelques mètres dans le hôpital ? Non. Non. Dis-moi, est-ce que nous sommes sérieux ? Non. Il y a des gens qui meurent à côté. Nous sommes cyniques. Et le matin, il y a la mort d'à côté. Il y a la première des cadavres là-bas. Le Guinée ne concerne pas l'homme. On contient le matériel. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai été subi pour le moment, je me suis mis en vacances. Parce que c'est le seul pays, hein, qui va maintenant à Moussaïa ? Personne. Sauf que c'est fidèle. Où est-elle ? Oui, oui. Eh bien alors ? Et là, j'ai laissé Runa qu'il soit à remercier. Et les... Comment avez-je appelé les chers camarades ? Il soit à remercier. Il y a quelques-uns, les fonds de Bangoura et autres là. Mais ils doivent prendre la parole pour que fang. Et je voulais même voir Moussaïa là-bas. Mais je ne sais pas si j'étais là-bas. C'est au moment où j'étais là-bas. C'est au moment où j'étais là-bas. Vous m'avez dit ? Hein ? Il dit que cela ne racontait pas son usage. Il a été écrit à combien, 4 millions, M… Oui. Je connais. Mais ce qui est devenu l'une des sociétés les plus精鬼 C'est comme demain. Si 4G qui m'a dit, oublie quelqu'un me dit, oh Alpha n'est pas comme ça, je vais 그때. J'ai dit, j'ai répondu, arrêtez tout de suite là. Sortez de mon bureau. Oui ? Ouais. Oui. Si Alpha est mauvais, excusez-moi, mais il n'est pas mauvais pour certains, hein. Non, si Alfa est mauvais, il est mauvais, mais il n'est pas mauvais pour certaines personnes. Ça, je suis d'accord avec vous. Ces gens-là, ils peuvent dire Alfa Condé, et c'est le message à laquelle je veux le faire passer, les gens qui sont en train de l'accrocher aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont dit que tu n'as rien fait, et que tu n'écoutes personne. Écoute le peuple, et tu vas te reçir. Les gens, comme il le dit, les 518-là ont brûlé la guillée. Ils sont tous des entrepreneurs, ils sont encore fonctionnaires, ils sont tous dans l'entreprise. Avec leurs parents, ils ne payent pas les impôts, ils sont en train de prier leur vie. Et à travers ton système, il faut qu'Alfa, que ça cesse, sinon, il y aura un reportage un jour, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de leader. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'attendre le délai, tu es en train d'attendre le cidia, tu es en train d'attendre le tout le monde, il y aura un leader que tu ne peux pas contrôler. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton passé, il n'a même pas besoin. Il ne va pas te coincer jusqu'à la porte. Et un jour, il va faire le procès. Et ça, il n'aura pas, parce que tu ne le tiens pas. Grand problème. Mettre la base. Mettre la base. Donc, vraiment, merci beaucoup.